Être un artiste en arts visuels, c'est accepter de créer sans être trop vu. Les artistes en arts visuels, je trouve que c'est des artistes persévérants, puis c'est avec leur cœur, leur passion, leur intensité qu'ils font, puis on dirait que tu es artiste en arts visuels un jour, puis pour toujours. Ça arrive à quelques occasions, durant différents symposiums, que j'ai eu le commentaire qu'ils cherchaient l'artiste quand j'étais là, parce qu'ils pensaient que c'était un homme qui avait fait la création, qui avait fait l'œuvre, parce que c'est beaucoup du métal, beaucoup d'acier, c'est lourd, c'est de la soudure, et on a vraiment l'habitude de voir dans notre mental que c'est un homme qui est associé à la soudure. Je m'appelle Mélodie Coutou, je suis une artiste écologique, je suis sculpteur et je suis nouvellement résidente de Notre-Dame-de-la-Pay, dans la Petite-Nation. Mon inspiration pour le symposium de bois, de fer et d'eau est venue tranquillement et sûrement. Je me suis mis les éléments en tête, le bois, de fer et d'eau, que c'était un chemin qu'on prenait. Le chemin, il s'est fait parce que c'était pour faire du développement. Qu'est-ce qui ferait qu'on ne pourrait pas se développer pour ralentir le développement? Et là, je me suis rappelée que la grenouille avait arrêté beaucoup de projets dans les histoires que j'ai vues dans les médias. Donc là, j'ai été faire mes recherches et c'est la renette Faux-Grillon de l'Ouest. Je me suis mis à lire sur la renette Faux-Grillon de l'Ouest et je me suis dit « Ah, merveilleux! » Alors, ça va être une renette qui va prêter sa voie, comme la voie ferrée, au phénomène de développement. Cette grosse pièce de métal-là, ça vient d'où, ça, merveilleux? Ça vient d'un bidon d'huile, je crois. C'est là, puis où est-ce que je prends mes matériaux, puis ils se serrent du bidon pour ranger ses ressources, puis le couvert, puis traîner. J'ai vu une belle lune. Bon, je crois que je vais prendre mes pièces, puis je vais les mouler à place, ça va être plus précis. C'est comme une fantabise jouetteuse. Oui, vraiment, je suis en train de stratégie, je vais aller chercher mes os, un par un, je pense que je peux les mouler. Parce que... Ça marche plus ou moins. Bien, ça marche, mais bon, je reviens. Maintenant, pour que la renette, elle soit puissante, puis qu'on la voie, il faudrait que je la fasse plus grosse, hein, parce que la renette est grosse comme le bout de mon doigt. J'ai dit, hmm, je vais la faire interagir avec la lune, fait que je vais la poser sur la lune, parce que la lune, c'est comme une énergie qui contrôle, qui a beaucoup d'influence sur les os, une énergie féminine, une énergie qui prend soin. Donc là, je me suis dit, OK, fait que là, je vais accrocher la grenouille sur la lune, puis là, il manque sa voix, fait que là, la voix ferrée, fait que je vais lui mettre une langue énorme, qui part de sa bouche, puis qui reconnecte, qui fait le lien avec la terre pour se rappeler de réfléchir, d'observer, puis de ralentir toujours. Fait que là, j'ai été demandée aux compagnies de turceaux pour avoir des matériaux, puis ils ont dit, oui, oui, on peut, puis ils ont trouvé une grosse voie ferrée en caoutchouc. Fait que ça ferait plus facile d'imager la voie ferrée, puis de faire une forme plus organique pour la langue. Alors, c'est un petit peu ça, l'histoire. Toi, tu travailles où tu vois, là, Natine, comme ça? Euh, ben, j'ai fait de la tortue, j'ai fait de la tortue, j'ai fait de la tortue à 13 ans. Je sais, c'est de mon mieux. Il a vraiment, genre, fini, mais pas avec les détails que je disais. Mais ça, c'est à moi que j'étais à la partie. Est-ce que, tu contente quand même? Oui, oui, je suis vraiment contente. La seule chose, c'est mes coutures, j'aurais aimé ça, c'est plus belle. C'est mon petit côté que j'ai pas le temps, mais que je laisse la couture baveuse, je veux vite. Il y a toujours des beaux défis lorsqu'on réalise des sculptures d'envergure dans un laps de temps. Oui, toujours des défis. Il faut se préparer, il faut avoir tous nos matériaux d'avance. Puis, à tous les jours, il faut revoir, revoir, revoir en quel, par quoi qu'on commence. Puis, ça veut pas dire que deux jours plus tard, ça va être le plan qu'on avait fait deux jours avant. Un symposium, c'est interne. L'inspiration, pour moi, c'est quand ça me vient me chercher une émotion que ça révèle. C'est ça. C'est comme s'il y avait des ondes qui se promèneraient. Puis là, tout d'un coup, ils m'ont choisi pour que je les exprime. Puis, ça fait que c'est comme toute une ramification d'éléments qui se place, qui fait que c'était l'oeuvre qu'il fallait que je fasse. Le titre de mon oeuvre, c'est Voix ferrée. Voix ferrée, mais V-O-I-X, pour la voix. L'oeuvre ici, c'est une rainette faugrillon de l'Ouest. C'est celle qu'on entend au printemps qui croise très, très fort. Elle chante, elle parle très fort, mais en fait, c'est la plus petite des rainettes. La grenouille et le crapaud sont les thermomètres de l'environnement. Parce que c'est en mesurant la population des batraciens qu'on mesure la qualité des environnements. Un message à la fois beau, à la fois de connexion, puis à la fois de réflexion. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Merci.